hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on est vendredi et le vendredi yaksur donc il est en face de shaks ici à la tour au niveau de l'épreuve donc pour le titan il vend le casque de la lumière intérieure donc vous obtenez les effets de mort venue d'en haut et de ténacité donc vraiment un très bon casque je vous conseille vraiment de l'acquérir vous obtenez l'énergie de super supplémentaire quand vous tuer des sbires des ténèbres avec des attaques de mêlée et vous obtenez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez une orbe donc vraiment un très bon casque à franchement acquérir pour le titan si vous n'avez pas je vous conseille vraiment de l'acheter les saltabank radieux pour le chasseur donc des bottes vous dépasse placez pardon plus rapidement lorsque vous viser avec votre arme augmente la quantité de munitions pour fusils de précision que vous pouvez porter et améliorent l'agilité pendant cinq secondes après un double frag abyssal donc vraiment c'est pas trop mal comme équipement il faut savoir voilà l'utiliser mais c'est vraiment un équipement assez intéressant pour les chasseurs même chose pour ceux qui n'ont pas je vous conseille également de l'acquérir pour l'arcaniste cette semaine c'est dégantler donc les menottes du non-être ajoute un effet de guidage aux sous munitions des grenades à dispersion ajoute une charge de grenades à dispersion supplémentaire la portée de lancé des grenades est augmenté et augmente la vitesse de rechargement des revolvers donc là aussi également un équipement assez sympathique pour la doctrine abyssale de l'arcaniste franchement acquérir également ainsi si vous n'avez pas même chose pour l'arme je vais vous dire que cette arme est franchement très intéressante cette semaine pourquoi tout simplement puisque c'est la monte carlo c'est un fusil automatique et depuis la dernière mise à jour de mardi donc l'efficacité des fusil automatique a été vraiment augmenté donc c'est des armes qui commencent à être vraiment intéressante à jouer en pvp et si jamais vous n'avez pas de fusil automatique franchement foncez acheter cette arme elle est vraiment vraiment bien pour le pvp depuis mardi donc n'hésitez pas à l'acheter contre 23 pièces étranges cette semaine on va retrouver un engramme classique d'armes principales vous obtenerez directement une arme de l'année une avec cet engramme et comme d'habitude les trois deniers que je vous conseille également d'acheter surtout que maintenant il ya des nouveaux équipements exotiques ça va vous permettre directement et bien de pouvoir les les looter d'ailleurs je reprends un petit peu et on va retrouver les munitions lourdes et munitions je vous conseille plutôt d'aller les acheter chez eris ou varix c'est vraiment plus intéressant que de dépenser des pièces étranges ici et après comme d'habitude amélioration de véhicule on va retrouver aussi les épines de verre et l'échange de matériaux qui franchement mais franchement n'est pas intéressant du tout ça aurait été vraiment pas mal l'inverse un éclat contre pièces étranges mais bon c'est comme ça j'espère en tout cas que l'inventure j'espère en tout cas que l'inventaire d'uxur vous plaît cette semaine franchement moi je trouve vraiment assez sympathique n'hésitez pas à acheter des équipements vous n'avez pas je vous dis à très bientôt prenez soin de vous les potes chose je reviens